C'est un des joyaux culturels des Vosges, le théâtre du peuple de Bussan, lorsqu'il n'accueille pas de représentation, se visite, comme pour ses vacances de Noël. Situé dans une petite commune de montagne, ce théâtre étonne le visiteur, il ne ressemble à aucun autre. Son histoire est liée à un nom, celui de Maurice Potcher, homme de l'être né au pays qui décidait près de l'usine familiale, de créer une scène en plein air pour offrir la culture au plus grand nombre. Le bâtiment alors n'existait pas, la première pièce fut jouée dans ce prêt en 1895. On profite d'un mouvement naturel du terrain avec le petit plateau qui va devenir la scène au-dessus, et puis cette prairie qui va devenir la salle et qui accueille à ce moment-là le public debout ou sur des bancs. On dit qu'il y a eu à l'époque énormément de monde. Ce sera un événement populaire qui vient conforter Maurice Potcher qui s'en était fait l'avocat dans les milieux parisiens. Le théâtre n'est pas réservé à la bourgeoisie. La construction va durer jusqu'en 1951. Les habitants prennent part au projet, dont la famille de charpentiers de notre guide passionné. On est tombé dans le tonneau quand on était petit, dans la mesure où c'est donc mes ancêtres qui ont construit ce bâtiment. Et donc ça s'est étalé également sur trois générations. L'architecture tout en bois donne au théâtre son charme, mais le choc émotionnel vient à l'ouverture des portes. C'est magnifique, c'est vrai, ça mérite. Oh là là ! Oh c'est magnifique, franchement c'est magique. Et on ne t'y attendait pas et puis finalement on se dit mais quelle belle idée. On nous a tous demandé de rester assis mais on n'a pas réussi à rester assis. On s'est sentis obligés de monter sur la scène. Une scène incroyable, on ne s'entendait pas avec ces portes ouvertes, ce spectacle là vraiment naturel. Les touristes investissent ce décor naturel comme les comédiens lors de la saison théâtrale en été. Abussant depuis plus d'un siècle, le succès ici ne se dément pas. Démocratiser les grands textes dans des mises en scène audacieuses, certains visiteurs ce jour-là étaient déshabitués. Cet écran là qui est vraiment utilisé, on a vu des chevaux se promener, on a vu, c'est exceptionnel. Le théâtre de Busson est à lui seul un chef-d'oeuvre. Alors des travaux importants ont été réalisés qui se poursuivent. Réhabilitation du bardage de l'électricité de la scène, réfection des locaux administratifs. L'édifice est classé aux monuments historiques et propriétés de l'État. Il doit continuer à traverser le temps avec cette utopie humaniste chère à son fondateur qui s'inscrit au fronton de la scène par l'art pour l'humanité.